Bonjour tout le monde, c'est Sylvain et Marie-Soleil de la Bibliothèque de Pont-Rouge. Alors, ouverture de boîte de livres adultes pour cette semaine. Alors, on a beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que tu es prête? Oui. C'est parti encore une fois. Alors, le premier ici de Margaret Atwood, donc captive, qui est une demande. Oui, une demande, en effet. Ensuite, l'ère de l'expansion de Mathieu Muir, aux éditions 14-18. Donc, maison 14-18 David, maison d'édition que je connais un peu moins, bien honnêtement. Ensuite, le tome 2, Valérie, Pour toi, mon amour pour toujours, donc au roman personnage de Suzanne Taine. Ensuite, on va avoir ici Le Royaume de l'hiver, Maléficus, le livre, donc de Cynthia. Charbonneau. 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 Oui. Après ça, l'édition Luzerne Russe. Encore chez Luzerne Russe, et je dois dire, Luzerne Russe, j'aime beaucoup leur couverture de livres très, très, très belle. Donc ici, oui, c'est sombre. Donc, Vapeur et ténèbres de Pierre-Olivier Lavoie. Ensuite, cette maison de David Mitchell. Oui, le livre est comme un peu texturé, mais c'est ça, avec, encore une fois, avec notre couvrement, bien, on perd un petit peu cette touche-là, mais il faut protéger nos livres. Alors, ensuite, on va avoir Sadie, ici, de Courtney Sommer, aux éditions de L'Homme. On va avoir également Tout pour elle, de Chantal Bissonnette, aux éditions Goélette. Chantal Pelletier nous offre nos derniers festins, ici, de la série noire de la maison d'édition Gallimard. On va avoir également Surface de Olivier Norek, chez Michel Laffont. Bon, on va avoir Bonfire, de Kristen Ritter, qui est, je ne pense pas qu'il y a sa photo à l'arrière, mais c'est celle qui joue le rôle de Jessica Jones dans la série sur Netflix. Et il était marqué aussi qu'elle joue dans Breaking Bad. Je vous avoue que je n'ai pas écouté cette série-là, mais Jessica Jones, je l'ai écoutée. Donc, c'est l'actrice principale qui s'est mise à l'écriture. Ensuite, on va avoir La Cage dorée, ici, chez Actes Sud. On va avoir, les trois vont ensemble, ceux-là. Donc, Market Man, tombe 1, 2 et 3. Ici, donc, une série. Il y a six tombes, donc on a acheté les trois premiers, on va acheter les trois autres par la suite. Ce qui est très drôle, c'est que les gars ont des tatous. Mais en fait, c'est le même gars, ils ont juste rajouté des tatous. Si on la regarde comme une fausse, c'est le même gars les trois fois, mais avec des tatous différents. Mon hiver vient d'être chamboulé. Voilà, tu ne verras plus jamais des tatous de la même façon. Ensuite, Orgasme à la carte de Anne-Marie Duprat. Donc, c'est un livre interactif. Donc, c'est un peu un livre d'aventure. Aventure dont vous êtes le héros. Mais un autre genre de héros. OK. Ensuite, Karma, Dating et Confidence de Pamela Sauvé, quand Cupidon fait de la magie blanche. On va avoir également le crime de Sœur Marie Osana, de Claire Bergeron aux éditions Druides. On va avoir une bottine et un cœur sur une patte, de Lucie France Dutraume. Le titre me fait rire. Je trouve ça très, très bon. Mais je ne sais pas. C'est visiblement un roman d'époque. Mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Ensuite, on va avoir le secret de Mathilde, ici, de Micheline Dalpé, aux éditions Gouelet. On va avoir également les amants de la rivière rouge aux éditions JCL de Marie-France Desmarais. Les deux prochains vont aller ensemble. C'est un tome 1. Oui, oui, oui. On va en prendre deux parce que c'est quand même des bonnes briques. Alors, oui, tome 1, tome 2. Alors, pour toi, Abby, ici, tome 1, les remords. Pour toi, Abby, tome 2, les retrouvailles de Dominique Lavalie. On va un petit peu plus du côté documentaire maintenant. Donc, l'éloge de la légèreté jetée d'inutile pour vivre plus libre de Dominique Leroux. On va voir, avec Point Sen, c'est un récit de voyage aux éditions Québec-Amérique. Je ne vais pas vraiment essayer de la regarder, celui-là. Ça me fait rire. Ensuite, Alexandra Leduc nous offre cuisine, camping, plein air. Je sais que la belle saison de camping est terminée. Mais, je veux dire, rien ne nous empêche de se préparer pour l'année prochaine. Ensuite, on va avoir l'histoire de Jackie Robinson, donc un été à Montréal. Jackie Robinson, qui est le premier noir à avoir joué dans les ligues majeures de baseball. Et c'était à Montréal. Avec les royaux de Montréal à l'époque. Une belle histoire. Ensuite, le psy-guide des parents épuisés. Donc, comment prévenir ou surmonter le burn-out parental de Suzanne Vallière. On va avoir également de Ève Martel, tellement swell. Petit guide pour transformer sa vie en douceur. On va avoir, pour ceux qui approchent, dépasser la retraite. Habituellement, rendu là, ça fait déjà quelques années qu'on est à la retraite. Donc, vieillir à la bonne place. Le choix d'un milieu d'hébergement, des étapes et les enjeux aux éditions très carrées. On parle beaucoup de bouffe, on parle beaucoup de vegan, de toutes sortes d'affaires. Il faut manger ci, il faut manger ça. Donc, vive le flexitarisme. Alors, 100 recettes purement végées, plus 100 variations, pour ceux qui aiment la viande. Mangez-en ou mangez-en pas, mais ça va être les mêmes recettes de base. On va avoir ces deux-là, en effet. Donc ici, 501 exercices de yoga, ainsi que 501 exercices de pilates. Pourquoi 501? Juste parce que ça attire notre oeil. On va avoir ici un beau, gros livre. Donc, Oiseaux du Québec et du Canada. Donc, un beau, quand même très, très gros. Donc, tous les oiseaux, dans le fond, que vous pouvez retrouver. Donc, si vous êtes amateur d'oiseaux, sûrement un beau livre à consulter pour vous. De Anne Robillard, Claudia Robillard et Aurélie Laguet. J'espère que je le prononce comme il faut. Et là, je vois toujours un... M. Lille qui sort. Ouais, tu l'as eu! Le Nouveau Monde! Alors, ça ici, c'est une espèce d'album, si je ne me trompe pas. C'est par rapport à ses plus récents livres. C'est ça, Les héritiers d'Anne-Pidièvre. Donc, on en avait un autre de Mme Robillard, comme ça, qui montre un petit peu plus en image son univers. Ensuite, on va voir Hit Girl en Colombie. Donc, Hit Girl qui est un personnage qui vient d'une autre BD dont actuellement, j'oublie le nom. Non, non, on n'est mieux pas... C'est ça. Des BD comme ça, on ne les ouvre pas habituellement à la caméra, parce que justement, ce sont des BD plus adultes. Vous savez, c'est ceux qui ont une cote rouge sur le côté. Si jamais vos jeunes... Avec l'école, ils ne peuvent pas en prendre, mais si jamais vous venez et que vous voyez qu'il y a une cote rouge, prenez le temps de le feuilleter avant pour être sûr que c'est bien adapté. C'est pour ça, nous, on les identifie, mais s'il vous plaît, faites le travail de débroussaillage. Vous êtes capables de juger si vos enfants peuvent devoir. Celui, on ne l'ouvrira pas non plus. C'est vrai. Alors, non, non, c'est bien correct. Alors, Katanga, le tome 1, Diamant. Je vais beaucoup sur différents sites, dont BDtech, qui répertorie beaucoup... C'est européen, mais qui répertorie toutes les BD qui sont produites. Et celui-là avait une très, très, très bonne cote. Alors, on a été se procurer le tome 1. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors, c'est ce qui complète notre boîte pour cette semaine. Merci beaucoup, Marc-Soleil, encore une fois, d'avoir été avec nous. Alors, si vous avez encore des suggestions, allez-y. Vous pouvez les mettre sur un commentaire, nous envoyer des courriels, nous appeler. Tous les moyens sont bons pour que vous ayez ce que vous voulez lire. Alors, sur ça, on vous souhaite une très bonne fin de journée. À la prochaine. Bye-bye.